Après avoir réalisé cette première application, ce que je vous propose, c'est de faire une revue des principaux composants d'App Inventor et de leur mise en œuvre dans les programmes. Alors, dans notre application, on a eu besoin d'un composant web, d'un bouton pour déclencher le scan et puis d'une zone de texte pour afficher le résultat du scan. Et puis, on a eu d'autres composants comme le scanner et on pourra utiliser plus tard un accéléromètre et un composant son. Alors, où se trouvent ces composants ? On a vu que le composant web, le bouton et la zone de texte se trouvent dans la catégorie Interface utilisateur que je sélectionne dans la colonne de gauche. Cette catégorie Interface utilisateur, elle comprend l'ensemble des éléments qui permettent d'interagir à l'écran, comme les boutons, les cases à cocher, les images, les zones de texte, les sélectionneurs de liste, enfin tous les types d'objets dont vous pouvez ou dont vous êtes souvent familier quand vous affichez une page web. La deuxième catégorie, c'est la catégorie Disposition qui permet de mettre en page ces composants. Alors, nous, on a utilisé un arrangement horizontal pour mettre les objets comme le bouton et la zone de texte de gauche à droite, mais vous pourrez aussi utiliser des arrangements verticaux ou des arrangements de type tableau qui permettent d'afficher les choses de façon tabulaire. On a utilisé, nous, aussi des capteurs comme le scanner, qui se trouve donc dans la catégorie capteur, et on va trouver non seulement des choses comme le scanner, mais des choses comme l'accéléromètre, qui en particulier, lui, va nous permettre de déclencher le scan quand on secoue l'appareil. C'est une extension de la première version de l'application. Et puis, on aura l'horloge, mais on aura aussi des choses comme les capteurs de position, ce qui correspond au GPS, mais pas seulement au GPS. Il y a d'autres manières de se localiser qu'on verra plus tard dans le cours. On a aussi d'autres composants. Alors, ici, on a un composant média avec tout ce qui est caméra, prise de photo, lecteur, enregistreur. On a aussi les fonctions texte à parole et les traducteurs qu'on a utilisés plus tôt dans le cours. On a des composants de dessin-animation qui permettent de dessiner et d'animer des objets et de gérer leurs interactions. Là aussi, on le verra un peu plus tard dans le cours. Il y a des composants que moi, j'aime beaucoup. C'est les composants cartographiques qui permettent de gérer des objets sur une carte en relation naturellement avec les composants de géolocalisation. Les capteurs, on les a vus tout à l'heure. Alors, il y a le pédomètre ou d'autres capteurs qui seront assez amusants à utiliser. Et on a aussi des moyens d'interagir sur les réseaux avec des outils comme l'envoi d'email, de SMS, etc. Ensuite, on a des composants de type stockage qui permettent d'enregistrer des données localement, soit sous forme de fichiers, soit sous forme de bases de données, bases de données locales ou bases de données en réseau. Et on peut enfin faire des opérations sur le réseau qu'on verra un petit peu plus tard, avec en particulier un composant web. Mais on peut aussi faire dialoguer différents téléphones avec un composant Bluetooth. Et on a la possibilité d'ajouter des composants ou d'aller récupérer des composants qui sont utilisés par d'autres personnes. Voilà pour la liste des composants. Vous allez les découvrir peu à peu. Donc, inutile de chercher à tous les connaître pour l'instant. On les verra au fur et à mesure du cours. Une fois qu'on a sélectionné un composant, par exemple l'afficheur web que je sélectionne ici, il apparaît dans la colonne des composants à droite. Alors, vous voyez que le premier composant, celui qui est de niveau supérieur, c'est toujours Screen1 ou le nom de l'écran dans lequel on travaille. Vous voyez que l'afficheur web, il est rattaché à Screen1. Et le deuxième composant qui est rattaché directement à Screen1, c'est l'arrangement horizontal. Vous voyez, il est décalé légèrement à droite. Et à l'intérieur de l'arrangement horizontal, il y a le bouton et la zone de texte. Ensuite, on a les composants invisibles qui apparaissent en bas, le scanner de code barre, l'accéléromètre et le composant son. Les deux derniers, on ne les a pas encore utilisés. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que le parent d'un composant, c'est celui qui est immédiatement au-dessus hiérarchiquement. Le parent de l'afficheur web, c'est Screen1. Le parent de l'arrangement horizontal, c'est Screen1. Et le parent de bouton scan, eh bien, c'est l'arrangement horizontal. Et quand on va configurer les propriétés de chacun des composants, on va lui dire, par exemple, de remplir parent en hauteur ou en largeur. Et dans ce cas-là, le parent, ça sera celui auquel ce composant est rattaché. Alors, voyons, par exemple, la gestion des propriétés du composant web. Eh bien, là, je lui ai dit que la hauteur, c'était 80%. Donc là, il occupe 80% de Screen1. La largeur est automatique. Donc là, il occupe tout l'écran. Et l'URL d'accueil, eh bien, ça correspond à la page d'accueil du serveur OpenFoodFax. Et c'est pour ça que, quand on démarre l'application, c'est cette page qui est affichée. Donc, vous voyez qu'on sélectionne les composants. Ces composants apparaissent de façon hiérarchique dans la liste des composants. Et on va pouvoir les configurer. Alors, on peut configurer les composants visibles. Mais on peut aussi souvent configurer les composants comme le scanner de code barre. Et le scanner de code barre, on peut lui dire d'utiliser ou bien le scanner interne ou bien un scanner externe. Et dans le cas de l'accéléromètre, on peut préciser sa sensibilité. Le dernier point que je voudrais mentionner, c'est l'onglet média ici qui permet de charger des fichiers. Et par exemple, j'ai ici chargé aikadi.png qui correspond en fait à l'icône que j'ai utilisée pour mon application que j'ai utilisée ici. Donc, je vais pouvoir maintenant passer au bloc ou à la programmation. Dans les blocs, on retrouve les composants que l'on a déclarés dans la partie design avec l'afficheur web, l'arrangement horizontal, le bouton de scan, la zone de texte et le scanner de code barre. On trouve aussi d'autres catégories de composants qui sont dans Incorporer ou Built-in en anglais, dans lesquels on va trouver les blocs de type font-roll que l'on a vus dans la partie bloc-lit avec des blocs de branchement conditionnel ou des boucles. On va trouver des blocs qui permettent de faire des opérations logiques, des blocs qui nous permettent de faire des opérations mathématiques ou d'utiliser des fonctions mathématiques, des blocs qui nous permettent de faire des opérations sur les chaînes de caractère, en particulier le bloc jointure qu'on a utilisé pour calculer l'adresse internet des produits OpenFoodFax. On a des blocs de type liste sur lesquels je reviendrai plus tard. On a des blocs pour les couleurs et enfin, on a des variables et des procédures. Alors, ce qui me semble intéressant de remarquer dans ces blocs, c'est qu'on a d'une part des couleurs. Vous voyez que les blocs de couleur violette correspondent à des procédures ou à des fonctions. Les blocs de couleur orange correspondent à des variables. Et les blocs de couleur beige correspondent à des opérations de contrôle du programme. La deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est la forme des blocs. Certains sont arrondis sur la gauche et d'autres ont une encoche. Les premiers ne renvoient pas de valeur et les seconds renvoient la valeur calculée par ce bloc. Alors, on va prendre un exemple ici. On a un bloc avec une encoche. Et bien, ce bloc va renvoyer la jointure des deux blocs qui sont calculés ici. Et on va mettre le résultat de ce calcul dans un bloc qui est prêt à l'accueillir. En l'occurrence, on dit que l'afficheur web ou l'URL de cet afficheur web va être égale à la jointure de ces deux paramètres. On va maintenant revenir sur les composants que l'on a définis dans la partie design et par exemple le scanner. Je clique sur ce composant dans la colonne de gauche et je vois apparaître les blocs qui sont associés à ce composant. Je vois qu'on a en haut, en beige, des événements. En particulier, l'événement associé au scanner, c'est quand le résultat de scan revient. On a aussi des blocs de type procédure qui sont donc violets. Là, ce bloc violet, il me permet de déclencher un scan. Et j'ai aussi des blocs de type vert, propriété, qui me permettent soit de lire la valeur d'une propriété. Par exemple, avec ce bloc, je peux savoir si le scanner utilise un scanner interne ou une fonction scan externe à App Inventor. Et puis, je peux aussi écrire les propriétés ou les mettre à jour. Donc, vous voyez qu'ici, on a des choses qui sont un petit peu équivalentes aux variables. Donc, ce qui est en vert, c'est les propriétés des composants. Et ce qui est en orange, c'est des variables. Donc, ça y est, on a terminé cette revue. Et vous voyez que notre programme utilise ces différents aspects, des événements, des procédures et aussi des fonctions qui permettent de lire ou d'assembler des chaînes de caractères. Et aussi des choses qui permettent de mettre à jour les propriétés. Par exemple, pour afficher le code barre dans la zone de texte. Voilà, eh bien, ces principes, on va les utiliser de façon généralisée dans notre cours.